Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDJ. Désolé pour l'épisode juste avant, j'ai eu un petit problème de micro, donc je retourne cette vidéo. Mais ce n'est pas grave, c'est encore mieux avec un micro qui fonctionne. Du côté du DAX, je disais DAX Daily, toujours évidemment très haussier. Attention, hier on fait quand même une toupie qui est en train d'être avalée aujourd'hui. Donc la clôture sera extrêmement importante et à surveiller. On a une extrême zone de surachat, donc on pourrait avoir une petite correction. D'autant qu'on a une divergence baissière qui s'est activée et qui est en train de nous dire « Oh, le marché est hyper haussier, c'est vrai, mais j'ai peut-être besoin de respirer un petit peu. » Moi, je vais surveiller deux zones qui me plaisent bien. D'abord, vu que le flux est toujours haussier, je vais quand même privilégier pour l'instant les achats. Et je me permettrai de payer, si on vient chercher, ce support oblique bleu. Regardez, il est en 4 heures, ce n'est pas tout de suite, donc il faut attendre. Si la correction en cours sur les deux bougies d'une heure actuelle se poursuit, « Eh bien, je surveillerai vers 16150. » Donc ça, c'est un premier niveau très intéressant, c'est là, ici. Et je ferai un deuxième achat également, si jamais on vient chercher ce support et que ça tient, qui est un support plus court terme, qui prend les plus bas M15. Donc voilà, deux achats à surveiller. Première zone, 16200, 210. Deuxième zone, 150, 160. Si malheureusement, ça casse le support oblique 4 heures, là, c'est plus dramatique. La correction pourrait se poursuivre jusqu'au niveau 16000 points, qui est un chiffre rond et qui est une zone qui a été résistance et qui a déjà été support, donc qui est polarité assez important. Donc plutôt des achats dans ce marché. Pas trop envie de shorter, même s'il y avait peut-être une petite vente à faire tout là-haut, mais c'est toujours facile à dire quand on connaît la suite. Je vais surveiller deux supports, 16200 et 16150. Du côté du Dow Jones, je viens de me payer un petit trait de Dow Jones. Pourquoi ? La tendance, elle est toujours haussière, même si on est dans une phase de correction très légère. En 4 heures, on est neutre, autant des moyennes mobiles, mais il y a deux choses. Première chose, c'est 1, 8, ce support oblique. 2, ma fourchette d'Andrews, très efficace, avec en exagérant un petit peu. 2, le bas de la fourchette, on est obligé de tricher un poil, mais ce n'est pas très grave. C'est intéressant que ça passe par tous les points bas, comme le support. Le bas de la fourchette d'Andrews. 4, c'est le plus bas de la semaine dernière. Donc c'est une zone qui se paye. Dernière tentative d'achat. Si malheureusement, on passe sous ce niveau-là, sous les 35820, là, la correction pourrait continuer et on est quasiment sûr d'aller chercher les 400, qui est quoi les 400, c'est l'ancien record historique de Jones. Donc il faut faire attention, il faut surveiller. Si ça casse les plus bas de cette nuit et de la semaine dernière, il faut arrêter d'acheter et il faut même tenter une vente jusqu'à 400. Mais je viens de tenter un achat à l'instant, parce que justement, on tient ce niveau-là, 820, 830, qui est le plus bas de la semaine dernière. Il y a le support oblique 4 heures et le bas de la fourchette qui sont intéressants. Et plutôt que de rentrer sur l'accélération, j'ai attendu que ça corrige un peu, on est venu rechercher la même 50, donc j'ai vraiment pris un tout petit trade. Je fais quelques points et avec un stop de 25 points et je vais le laisser couler. Mais voilà, donc je pense qu'il faut essayer d'acheter une dernière fois le niveau actuel et où, si ça ne passe pas, la zone des plus bas de la semaine dernière. Et si malheureusement, cette zone casse, là oui, il faut vendre pour aller chercher les 400. Petit bonus pour vous faire plaisir, c'est le CADJPY sur lequel on a un combo. C'est d'une part en hebdo l'ancien top, donc on a la poube baquée, on est en tendance haussière, on pète une résistance, on vient se réappuyer dedans en faisant un petit excès. On a également une divergence haussière avec un espèce de W validé. Et en plus, on a une petite épaule tête-épaule inversée M15. C'est vrai que la ligne de cou est moins dans mon filtre, mais si elle se valide, je la prendrai. Voilà, je vous ai tout donné. Je vous rappelle également qu'on a une conférence que j'organise dimanche à 20h, une conférence gratuite dans laquelle je vous donne mes meilleures astuces, les erreurs à éviter, quel est le chemin à prendre quand on démarre le trading, quel est le bon chemin et comment obtenir plus de capital. Donc, je vous présente ça dimanche à 20h. Je compte sur votre présence. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je compte sur vous. Merci et à très bientôt. Bonne journée à tous.